Sa Jazz à Lyon avec Alexis André. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Sa Jazz à Lyon. Je reçois ce matin l'aventurier lyonnais Charles Edrich. Bonjour Charles Edrich. Oui, bonjour. Vous êtes de retour en France, de retour au chaud après avoir bravé votre dernier défi en date. La troisième fois était la bonne pour devenir le premier homme à faire le passage du Nord-Ouest à la rame et en solitaire. Est-ce que vous avez douté Charles Edrich ? Ah oui, énormément. J'avais même plus que des raisons de douter parce qu'il suffisait qu'il y ait autant de glace cette année que l'an dernier. Et je ne pouvais pas passer. L'an dernier, la partie que j'ai faite n'avait pas dégelé du tout même pendant l'été. Donc là, il y avait cet élément-là. J'ai douté à un autre moment. Quand je me fais attaquer par un ours blanc, on doute forcément. Parce que s'il y a vraiment une confrontation directe, c'est lui qui a le dessus. Oui, j'imagine. Voilà, non, non, j'ai douté. Même jusqu'au bout, à 15 kilomètres de l'arrivée, mon bateau prend feu. On peut dire que j'ai eu très, très chaud. Je suis sorti en catastrophe et je suis arrivé à rentrer à l'intérieur pour arracher le réchaud et le réservoir. Donc, je me suis brûlé les sourcils. Ça, c'était pas très grave. Mais à l'intérieur, tout était cramé. Mes vêtements étaient cramés. Tout était... Non, non, c'était très compliqué. Ça, c'était la plus grosse difficulté du périple ? Non, il y en a eu d'autres. Je peux vous donner une autre situation qui a été extrêmement stressante. Probablement, j'ai passé la nuit la plus compliquée de ma vie. J'étais au large. Et tout d'un coup, je vois des énormes icebergs partout. Le problème, c'est que j'avais le vent dans le dos. Impossible d'aller à la côte. Nuit absolument noire pendant 5 heures. Si par hasard... Donc, les vagues et le vent qui me poussaient dans la bonne direction. Moi, j'étais très content. Mais le problème, c'est que si par hasard, je percutais un iceberg... Et là, on ne parle pas de banquise de mer. C'était vraiment des icebergs 30 ou 40... Gros comme des immeubles en hauteur. Gros comme des arrondissements de Lyon en largeur. Si j'en percute un, c'est une catastrophe absolue. Parce qu'à la rame, impossibilité d'arriver à me dégager. Les vagues, les rouleaux qui me poussaient... Enfin, c'était catastrophique. Et là, je pouvais... En plus, il n'y a rien de pire qu'une situation compliquée où on subit totalement. Donc là, je ne pouvais rien faire. Si ce n'est attendre que le jour se lève. Et là, dès que j'ai vu les lueurs commencer à arriver, là, ça a été un soulagement extraordinaire. 6000 kilomètres à la rame en 3 étés, soit 165 jours. Ça fait appel davantage au physique ou au mental ? Les deux. De toutes les expéditions que j'ai pu faire, c'est ni la plus physique, pas forcément la plus dangereuse. Même s'il y a eu des moments très, très compliqués. Mais par contre, c'est l'expédition où, si on prend tous les paramètres qu'il fallait réunir pour que ça marche, c'est certainement l'expédition qui a été la plus compliquée. Donc physiquement, non. Alors, c'est physique, c'est très physique. Par exemple, il y a un moment, je suis obligé de passer un détroit extrêmement resserré entre des montagnes. 20 kilomètres, il me faut 36 heures à la rame non-stop pour les franchir. Je n'ai pas eu beaucoup de vent cette saison, mais souvent, très souvent, du vent de face. Et à la rame, c'est mortel. Quand on évoque le détroit de Béring, la banquise, on pense à des vastes plaines inhabitées. Vous l'avez dit, vous avez croisé un ours, vous avez croisé aussi des baleines. Des tas de baleines. C'est tout l'intérêt de ce genre de voyage, d'aventure à la rame. C'est que je n'ai jamais été autant en contact avec la faune. Pourtant, j'ai déjà fait le passage du Nord-Ouest à la voile. Mais à la voile, les animaux, on les voit, mais ils sont probablement un peu impressionnés par la taille du bateau. Donc, on les voit, mais rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avec cette expédition. Des baleines, par moment, absolument partout. J'ai été soulevé par une baleine. Par moment, je pourrais en compter 20 autour de moi. Des baleines absolument, on va dire, qui viennent, qui viennent voir. Parce qu'en général, les animaux, ils sont tous curieux. Mais aussi des bélugas, des phoques. À de nombreuses reprises, j'ai eu des phoques qui ont essayé de monter sur le bateau. Donc, vraiment une proximité absolument. Des morses, ça c'est moins... C'est plus dangereux. Pour faire beaucoup plus attention. Des orques, des oiseaux de toute nature extraordinaire. Puis à terre, des caribous, des beaux musqués. D'accord. Est-ce qu'on a l'occasion aussi de se rendre compte, du coup, du dérèglement climatique quand on est dans cette zone ? Je dirais oui et non. Oui, parce que cette année, la banquise de mer, il n'y en avait quasiment pas pendant un peu plus d'un mois. Il n'y a jamais eu une situation de ce type depuis qu'on connaît le passage du Nord-Ouest. Non, parce qu'à l'inverse, l'an dernier, il n'y a jamais eu tant de glace. D'accord. Et sur un peu plus de 1000 km, le passage du Nord-Ouest n'a pas dégelé pendant l'été. Donc, alors, globalement, la banquise, elle fond. Ça, c'est indiscutable. Ça serait négationniste de prétendre le contraire. Maintenant, c'est un peu comme la neige en montagne dans les Alpes. Bon, globalement, il y en a de moins en moins. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des saisons. Je crois que c'était il y a deux ans où il y a eu beaucoup, beaucoup de neige. Alors, comme souvent avec vous, Charles Edrich, sitôt rentré, sitôt envie de repartir. Quel sera votre prochain défi ? Alors, avec le même bateau, donc un petit bateau en Kevlar carbone, fond plat, 160 kg à vide. Tour de France sur toutes les voies navigables et les canaux. Magnifique. 3000 km, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, ça va me permettre de voir des coins extraordinaires. Par exemple, la descente de la vallée du Rhône. Oui, vous serez à domicile. À domicile. Le canal du Midi, donc pour rejoindre la Garonne, extraordinaire. La descente de la Seine, que j'ai déjà fait une fois. Même à 20 km de Paris, on se trouve dans des endroits absolument superbes. Et puis, la proximité, donc très facile de rencontrer les gens, d'échanger. Donc voilà, ça, ça sera pour un départ à la belle saison, c'est-à-dire à partir de mai. Et vous vous fixez un record de temps à battre ? Parce que là, vous n'allez pas avoir de températures arides ou de créatures belliqueuses. Belliqueuses ? Non, alors là, je ne vais pas être sur un record de vitesse. Je vais être, parce que ça ne s'est jamais fait. Donc, je vais établir. Oui. Tant qu'à faire, autant établir un record qu'on ne sera pas prêt de vous reprendre. Non, là, ce n'est pas vraiment l'idée. Donc, le défi sportif, il est là. C'est 3 000 km. Mais le but, pour moi, ça va être quand même de boucler ce Tour de France, donc avec un rythme soutenu, mais sans être au taquet en permanence. Merci, Charles Edrich. C'est un plaisir. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmac.com.